Centre français de diffusion culturelle, série Dominique numéro 4, Dominique à la piscine. Dominique se dirige vers la piscine d'été. Celle-ci est ouverte, comme l'indique le panneau affiché à la porte. C'est une piscine d'été avec une terrasse où on peut se faire bronzer au soleil. A l'entrée de la piscine, Dominique a demandé un billet d'entrée à la caissière. C'est 3 francs, demi-tarif pour les enfants, a dit celle-ci. Elle lui a remis la clé d'une cabine en mettant le billet. Dominique a ouvert la porte de la cabine et va aller s'y déshabiller. Il transporte ses affaires de bain dans son sac. Dominique s'est déshabillé dans la cabine et a passé son maillot de bain. Il laisse ses affaires et son sac dans la cabine où il les retrouvera tout à l'heure. Il va fermer la porte à clé et donnera la clé au moniteur ou bien il la passera autour de son poignet par un bracelet en caoutchouc auquel elle est attachée. Avant d'entrer dans la piscine, Dominique passe sous la douche. C'est obligatoire car il faut être propre pour éviter de polluer l'eau de la piscine. Le sol est rugueux, sinon les pieds nuls glisseraient sur le carrelage mouillé et les baigneurs risqueraient de se faire très mal en tombant. Dominique s'est adressé au moniteur qui lui passe une ceinture de liège. Cette ceinture va l'aider à flotter car Dominique ne sait pas nager et veut apprendre. Le moniteur emmène Dominique dans le petit bain où l'eau n'est pas profonde. Il descend par l'escalier d'où on voit les marches à travers l'eau tellement elle est transparente. Et maintenant, à plat ventre dans l'eau, tu te tiens par les mains à la marche. Je vais t'apprendre les mouvements des pieds d'abord, dit le moniteur à Dominique. Dominique obéit, mais il a peur de boire de l'eau et redresse trop la place. Pour bien nager la brasse, il faut que tu écartes les jambes en les lançant en arrière comme une gredouille, dit le moniteur en écartant les jambes de Dominique qui était assis dans l'eau au bord du petit bain. Maintenant, Dominique n'est plus au bord, mais dans la piscine et l'eau est plus profonde. Il est allongé sur le ventre, se tient à une bouée gonflée et doit avancer en faisant les mouvements de jambes. Redresse la tête, dit le moniteur en lui relevant le menton. Maintenant que tu sais les mouvements, tu vas essayer sans ceinture et sans bouée, déclare le moniteur. Dominique avance bravement en nageant vers le moniteur qui lui tend les bras comme un bébé qui apprend à marcher. C'est bien, mais tu vas trop vite. Les mouvements doivent être faits lentement, lui dit le moniteur. La leçon de natation est terminée. Dominique s'essuie avec sa serviette et regarde des nageurs qui jouent autour d'une bouée et des baigneurs qui se sèchent allongés au bord de la piscine. Dans les galeries, des spectateurs s'intéressent aux ébats des baigneurs. Dominique devra revenir plusieurs fois avant de savoir nager. Avant de se rhabiller, Dominique a acheté une glace qu'il déguste en regardant la piscine. Qu'elle est grande ! Dominique rêve au jour où il pourra nager sur toute la longueur comme les champions qu'il a vus quelques fois s'entraîner dans les couloirs marqués par des lignes bleues foncées.